Bonjour et bienvenue à cette émission de la culture en action. Il me fait plaisir de vous accueillir. Je me présente, Joanne Saint-Gelet, je suis directrice adjointe culture et loisirs à la ville de Baie-Saint-Paul. Aujourd'hui, les expositions qui sont présentées au carrefour culturel seront jusqu'au 19 novembre. Alors, on a Résurrection, la deuxième vie d'un patrimoine religieux, qui est présenté par Jeanne d'Arc Brochu, Marie-Renée Autiste et Jacques Hudon. On a également Retrouvaille, 30 ans plus tard, qui est présenté par M. Bernard Bélan, ainsi que l'exposition Hommage aux porteurs de tradition, des MRC de Charlevoix et Charlevoix-S, où Mme Claire Thibault et M. Jean-Guy Tremblay sont mis à l'honneur. Alors, il me fait plaisir de vous y inviter et de rencontrer chacun des artistes. Ça me fait plaisir de vous accueillir en aussi grand nombre aujourd'hui. Alors, on sait qu'on a des expositions qui touchent le cœur des gens, des expositions qui touchent le patrimoine, alors ça nous fait très plaisir de vous voir. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter les trois nouvelles expositions qui seront présentées jusqu'au 19 novembre. Alors, pour vous souhaiter la bienvenue, je vais inviter le maire de la ville de Baie-Saint-Paul, M. Jean Fortin, à vous dire quelques mots. Alors, c'est pour moi un plaisir, évidemment, encore une fois d'être là devant vous aujourd'hui, mais je pense que c'est notre plus, je ne sais pas, c'est la plus grosse foule qu'on a vue ici, je ne sais pas. Je n'ai pas tous à citer, mais presque, mais c'est vraiment impressionnant de voir ça. C'est vraiment un plaisir de voir autant de gens ici aujourd'hui. D'autant plus que c'est, en fait, tantôt, je l'ai dit là-bas, j'étais à la bibliothèque, puis il y a un lancement également, deux d'affilée. Puis, c'est ma première sortie publique comme maire, nouvellement élu, nouvellement réélu. Comme maire, nouvellement réélu, donc, écoutez, tantôt, je disais, c'est à la fois un hasard, parce que ce n'était pas prévu qu'il n'y ait pas d'opposition qui se manifeste hier, mais en même temps, c'est tout un heureux hasard. Puis, ça a presque valeur de symbole que ma première activité de ce mandat-ci, mes premières activités, être à la culture, au patrimoine, là-bas avec la bibliothèque, le centre d'archives, Rosaire-Tremblay est là-bas, qui a fait une expo magnifique, et avec le centre d'archives. Puis ici, au carrefour culturel, vous savez, c'est des lieux symboliques importants, puis ça va plus loin que le symbole. Réellement, c'est des lieux d'importance pour le développement culturel. de Baie-Saint-Paul, puis ça va même au-delà, j'oserais dire, de ma MRC, puis de Charlevoix également. Donc, comme première sortie, c'est extraordinaire. Puis d'autant plus avec le type, les expositions qui sont présentées aujourd'hui, les artistes aussi, les artistes artisans, artisanes, qui sont présentées aujourd'hui, la qualité de tout ça, ce que ça représente également. Vous savez, je sais qu'en bas, je n'ai pas eu le temps d'aller voir encore, mais je sais qu'on parle de la calmie, entre autres. Ici, je sais qu'on parle, et avec des artistes de Baie-Saint-Paul, mais aussi beaucoup autour d'éléments qui sont entrés dans la vie des petites franciscaines de Marie, que je salue. Il y en a plusieurs ici, puis je vous salue. Bon, ah, bonjour, oui, là-bas. Hop, mon Dieu, il y en a même plus que je pensais. C'est, évidemment, c'est toujours un plaisir que vous soyez là. Et je pense que de voir en aussi grand nombre ici, puis de voir qu'il y a des artistes ici qui ont travaillé à partir d'éléments de votre vie qui ont été, qui vous ont accompagnés tout au long de votre présence et qui vont vous accompagner aussi, mais qui vous ont accompagnés tout au long de votre présence ici à Baie-Saint-Paul, c'est extraordinaire et je pense qu'on peut juste le saluer. et également, évidemment, les prix du patrimoine, M. Tremblay, Mme Thibault également, que je salue, de saluer ce travail-là de gens qui, à tous les jours, font un travail comme celui-là et perpétuent des savoir-faire traditionnels extraordinaires et qui sont tellement importants pour nous. Donc, vous savez, c'est un honneur pour moi de pouvoir être là puis pouvoir accueillir ça au nom des citoyens et des citoyennes que je représente. Et comme je le dis souvent, c'est ce qui fait que, encore une fois, je suis chanceux d'être maire de Baie-Saint-Paul, que je voulez. J'ai cette chance-là, je l'apprécie. Et ça, et je termine là-dessus, ça démontre, puis je le dis à chaque fois, l'impact de cet édifice-là, du carrefour culturel, l'importance qu'il a, qui s'appelle un carrefour culturel, et ce n'est pas pour rien. Et je pense que, grâce au travail de Joanne et de son équipe, bien, je pense que, vous voyez là, c'est véritablement un carrefour de la culture et des artistes et artisans de Charlevoix et de partout aussi au Québec et au Canada. Donc, merci. Et à tout le monde, bien, je souhaite, évidemment, qu'on ait le plus de gens possible qui viennent découvrir ces choses extraordinaires qu'on présente ici aujourd'hui. Merci. Je vais maintenant inviter notre invité, qui vient de Rwanda, M. Bernard Bélan, qui présente son exposition Retrouvailles, 30 ans plus tard, à venir nous adresser quelques mots, nous présenter son exposition, qui est présentée dans la grande salle au sous-sol. C'est ça. Je viens de l'Abitibi pour vous présenter humblement comment, moi, j'ai vu un vieux copain qui était le bateau, qui était la Calmy, qui était le bateau de vos jours à tous les jours, qui était présent, que moi, j'ai découvert, il y a 30 ans, pour une première fois, j'étais à la belle plage avec ma conjointe, le bateau, il est là, en avant. Je prends une photo. Le temps s'écoule. Finaliste de rêve d'automne en 2013, je reviens. Mon copain n'est plus en avant. Il est ailleurs. Je m'en vais donc le voir. Mon exposition, je vais vous amener rencontrer mon copain dans l'état où il était en 2013. Donc, la première œuvre, vous allez voir, c'est la Calmy, jaune, comme une vieille photo, qui vous présente le bateau. L'autre œuvre, c'est ma conjointe de dos, vous allez voir, dans le sentier. On s'en va vers la rencontre de la Calmy. Donc, de loin, on va s'approcher et je vais vous amener à faire le tour du bateau dans l'état où il était en 2013. Un peu magané, un peu fatigué, le temps a passé. Nous autres aussi, qui fait qu'on boite un peu. Donc, le bateau, tel qu'il était, c'est toutes des œuvres au crayon-plomb. Mais non. Les anciens qui savent le crayon-plomb, aujourd'hui, c'est du graphite, là, mais on va garder le crayon-plomb, c'est bien plus le fun. Fait que le crayon-plomb, en fin de compte, souvent, à l'école, on utilisait le HB. Tout le monde connaît le crayon HB, mais le B, ça va jusqu'à 8B. Le H, ça va jusqu'à 9H. Fait que le H, c'est les séries de H, c'est les plus pâles et les plus dures. Donc, le 9H, c'est le plus pâle et le plus dur. Le 9B, c'est le plus foncé et le plus gros. Fait que moi, je joue avec ce gamme de crayons-là pour créer mes ombres, créer mes profondeurs et ainsi de suite, créer ma lumière. Et ma méthode de travail, c'est que je travaille toujours par petits coups, par lignes. Fait que si je fais un arbre ou un poteau, au niveau de mes yeux, les lignes sont droites. Si le poteau est plus haut que mes yeux, ma ligne, elle va changer d'angle puis elle va monter. Puis si je fais mon rond, je fais mon rond comme ça, un autre angle, un autre angle, un autre angle. Et je ne fais pas un rond comme ça. J'aime ça quand c'est plus long, je pense. Si c'est en bas de mon horizon, à ce moment-là, ma ligne, elle va vers le bas pour vraiment créer une illusion de montée et de descente. Fait que si je fais mes lignes comme ça en haut, je vous le dis, mon oeil n'aime pas ça. Il y en a juste une bonne, ça fait que mon oeil n'aime pas ça. Il y a des oeuvres aussi, vous allez voir, la calmie, elle est jaune, comme une vieille photo. J'ai fait un lavis sur ma toile pour jaunir mon dessin. Mais mon dessin, je l'avais fait, puis là, quand j'ai dit je vais mettre la couleur, ma blonde m'a dit, « Asseille sur un petit bout de t'avant, au corps, que ça marche pas. » Fait que là, après avoir fixé le dessin, bien là, ça marchait. Fait que j'ai fait un lavis sur mon dessin. Vous allez voir une toile aussi, la deuxième toile, c'est une toile en long, vous allez voir la calmie de loin. Celle-là, elle est en noir et blanc. Vous allez revoir la même toile en couleur, un peu plus loin. Pareil comme si on s'éloignerait de la calmie après qu'on a fait le tour. Cette toile-là, en fin de compte, elle a été faite sur mica. Ceux qui sont vieux, ils connaissent ça. C'est une vieille feuille de mica. Je l'ai mise sur mon dessin, je voulais faire de la couleur, mais mettons que l'artiste avait une crainte. Fait que là, j'ai mis mon mica sur ma toile, j'ai fait un lavis très léger, mais ça effaçait toutes mes lignes. Fait que j'ai dit, je ne peux pas faire ça. J'ai enlevé mon mica, puis là, je regarde mon mica, j'ai dit, ah, tant qu'à faire de la couleur, on va en faire. Fait que j'ai gardé mon mica, j'ai fait la calmie à l'automne, couleur d'automne, et je l'ai mis sur fond brun à place de fond blanc. parce qu'un ciel blanc, sur de la couleur, ça fait un peu cloche. Fait que j'ai tout simplement mis mon fond sur un carton. Le carton, automatiquement, où il n'y a pas de couleur, il a harmonisé tout le dessin au complet avec un fond brun, plus la couleur. Fait que le ciel, il est brun. Tempête s'en vient, on ne le sait pas, mais en tout cas, il est brun. Fait que je vous cite un bon vernissage de toutes les expositions et je remercie beaucoup le centre et la ville de Baie-Saint-Paul. On est dans l'exposition Retrouvaille, 30 ans plus tard, avec M. Bernard Bélan. Pourriez-vous nous parler un petit peu de vous? En fin de compte, j'ai étudié, moi, en foresterie. Je suis devenu mesureur de bois. Avant, les bons vieux appelaient ça des scalers, quasiment des voleurs, mais en tout cas. Après ça, j'ai été travailler en foresterie. J'ai travaillé dans une maison de rééducation. J'étais éducateur spécialisé dans une maison de rééducation pour les jeunes. J'ai été comme genre d'avocat dans un groupe populaire parce qu'on présentait des dossiers. Je suis allé même jusqu'en cours fédéral pour des dossiers d'assurance-chômage. Et j'ai été aussi éducateur, j'ai été, voyons, moniteur de plein air dans une base de plein air et j'ai été instructeur de survie en forêt pour Hydro-Québec. Donc, vous avez fait quand même plusieurs métiers, mais qu'est-ce qui vous a amené à faire de la peinture au travers de tout ça? En fin de compte, c'est les périodes de chômage. On travaille et on est en une période où on travaille moins. Là, j'ai acheté une petite boîte de couleurs et j'ai commencé comme ça. Là, 35 ans. Là, 35 ans. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre démarche artistique? En fin de compte, dans le principe comme tel, moi, je faisais de la peinture à l'huile avant. J'ai eu une période, moi, j'appelais mon dente de couleurs. Je voyais des sujets, mais je ne voyais plus de couleurs sur mes œuvres. J'ai décidé de, est-ce que j'arrête ou je continue? Si je continue, en fin de compte, je vais aller sur le dessin, améliorer mon dessin. En 2010, j'ai fait la transition vers le crayon-plomb. Donc, toute la gamme de crayons-plomb qui existe pour... Donc, ça fait sept ans qu'on barbouille pour de vrai, en noir et blanc. Donc, le crayon-plomb est maintenant votre médium de prédilection puisque l'exposition que vous présentez aujourd'hui est constituée quasi exclusivement d'œuvres en crayon-plomb. Exact. Mais dans le crayon-plomb, moi, j'utilise... Les gens connaissent tous notre bon vieux crayon HB. C'est celui qu'on utilise à l'école. Mais la gamme de crayons, c'est de H à 9H, de B à 9B. Puis l'intensité, le 9H est le plus dur et le plus pâle. Le 9B, le plus foncé et le plus gras. Fait que moi, je joue dans ce gamme de crayons-là pour aller essayer de réaliser les ombres ou les profondeurs et ainsi de suite. Puis mes lumières avec du plus clair. C'est la méthode que j'utilise et je travaille tout par petits coups. Fait que même si je fais un poteau, même si je fais un tronc d'arbre, je vais partir avec un coup d'un bas, je change l'angle, change l'angle pour arriver de l'autre côté avec l'angle. Fait que si mon coup de crayon, le poteau, la partie est plus basse, le coup de crayon va donc en descendant pour créer l'illusion en fin de compte de profondeur. Au niveau de mon oeil, il va être droit. Puis à mesure qu'il va monter, l'angle va augmenter pour arriver à créer le volume, toujours par petits coups. Donc toutes les oeuvres, c'est tous des petits coups de crayon à côté de l'autre pour donner l'intensité. Pour cette exposition-ci, vous avez vraiment travaillé autour du thème, du thème de l'accalmie. Est-ce que vous procédez toujours de cette façon? En général, c'est... Je commence une, deux, trois oeuvres, puis là, il y a une ligne conductrice qui se fait dans le dessin. Pour l'accalmie, ça a été un peu différent parce que l'accalmie, la première fois qu'on l'a vue, pourquoi la retrouvée 30 ans plus tard? C'est que la première fois qu'on est venu ici, moi et ma conjointe, la belle... En avant de Belleplage, il y avait l'accalmie. Ça fait que j'ai fait un dessin qu'on voit en arrière, et j'ai fait une photo qui était, en fin de compte, l'élément déclencheur. Je me suis dit, bon, il y a ça. En 2013, je suis finaliste dans Rêve d'automne. Ça fait que là, on revient à Baie-Saint-Paul, mais l'accalmie n'est plus en avant de Belleplage. Elle est rendue au fond d'une baie. Ça fait que l'exposition, en fin de compte, c'est que j'amène les gens vers l'accalmie dans le monde de 2013. Ça fait que mon premier dessin, c'est ma conjointe de dos dans le sentier. L'accalmie de loin et l'exposition ont fait le tour du bateau dans l'état où il était en 2013. Donc, un épave, mais je vous emmène voir des petits coins malgré que je n'ai pas embarqué dedans. Est-ce que c'est la première fois que cette exposition-là sur l'accalmie est présentée? Non, ça va être sa quatrième fois, en fin de compte. Dans sa totalité, c'est sa troisième. Il y en a des œuvres qui avaient été présentées dans d'autres, dans une exposition à Sorel, mais dans son intégralité, ça a la troisième fois. Mais en Abitibi, parce que je viens de l'Abitibi. L'accalmie a continué de voyager. Exact, exact. Elle voyage encore dans ma tête parce que j'ai vu des... Je suis allé faire d'autres photos d'une suite malheureuse. Oui. Vous avez certaines... Dans l'exposition, il y a certaines œuvres qui ont une histoire, qui ont une particularité. Entre autres, celle qui est à l'arrière, celle qu'on voit à l'écran. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Bien oui, bien oui. Le dessin, en fin de compte, c'est que ça, c'est fait sur une toile. Moi, étant donné, souvent, on voit la trame de la toile. Ça fait que j'ai remis du gesso, plusieurs couches de gesso, pour essayer d'avoir une surface le plus lisse possible. Ça mange beaucoup les crayons quand c'est pas lisse. Fait que là, le plus lisse possible. Puis, diminuer ainsi les trous blancs qui pourraient se faire par coup de crayon. Après que le dessin a été terminé, je l'ai fixé. Puis là, j'ai dit à ma conjointe, je vais mettre de la couleur dessus. Fait que là, elle a dit, je devrais l'essayer sur un petit bout avant juste pour voir si ça fera pas de gâchis. Fait qu'après l'essai, on a vu que ça marchait. Fait qu'un coup que le dessin est fixé, j'ai fait un lavis à l'acrylique. Donc, on prend une couleur qu'on diminue par, qu'on dilue par son médium qui est l'eau dans le cas de l'acrylique. Fait que j'ai fait un lavis jaune parce que je voulais donner un effet de vieille photo de 30 ans traînant. Puis là, en fin de compte, cette toile-là est devenue jaune comme ça. Il y a d'autres oeuvres, c'est la main. Il y a la deuxième oeuvre, l'exposition dans un sens. Sur le long, c'est que j'ai fait un dessin, mais je voulais mettre de la couleur. Mais je n'étais pas certain si ça donnerait un bon résultat. Fait que ceux qui sont un peu plus vieux vont comprendre quand je dis une feuille de mica que j'ai mise sur mon oeuvre. Là, j'ai fait un lavis de couleur, très pâle. Mais là, je me suis rendu compte que mes lignes disparaissaient, mes coups de crayon disparaissaient. Fait que j'ai arrêté ça. Mais là, en regardant mon mica, je me suis dit tant qu'à faire de la couleur. On va faire de la couleur. Fait que là, j'ai gardé mon mica à plat. J'ai refait de la couleur comme la seule qui n'est vraiment aucun coup de crayon, qui est toute en couleur, c'est celle-là, la couleur d'automne. Fait que là, après avoir fait mon oeuvre, je l'ai mise sur une feuille blanche à l'arrière. Puis là, ça ne marchait pas parce qu'un ciel blanc, c'est comme il aurait fallu que je refasse un dessin. Ça fait que ça ne m'intéressait pas de faire ça. Ça fait que j'ai mis sur un carton qui fait que mon ciel est brun mais ça harmonise toutes les places où il n'y a pas de couleur dans la toile. Est-ce qu'on peut voir vos oeuvres à certains endroits? Oui. Bien entendu, mon atelier, si vous passez à Nabetibi, c'est la porte d'à côté, 1000 kilomètres. Mais il y en a aussi, je n'ai pas de galerie comme telle où j'ai des oeuvres, mais si vous allez sur le site de Conseil de la culture Abitibi-Témiscamingue, vous allez trouver, vous allez voir des oeuvres, vous mettez mon nom, vous allez voir des oeuvres qui sont faites par moi. Il y a aussi, si vous mettez Bernard Bélan, artiste, vous avez des chances de voir aussi des oeuvres sur Internet. Merci beaucoup, M. Bélan, de nous avoir offert une belle vue d'ensemble de l'académie 30 ans plus tard. Ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, pour présenter la première exposition qui est l'exposition qui est présentée ici dans le hall d'entrée qui est l'hommage aux porteurs de tradition de Charlevoix, je vais inviter Mme Annie Vaillancourt qui est agente de développement culturel à la MRC de Charlevoix. Alors, bon après-midi à toutes et à tous. C'est vrai, M. Fortin, on a beaucoup de monde aujourd'hui, c'est très agréable. En fait, moi, je vous glisse un petit mot pour que vous puissiez mieux comprendre ceux qui vous sont présentés aujourd'hui dans cette expo. En fait, le 27 avril dernier, dans le cadre des prix du patrimoine de Charlevoix, étaient élus Mme Claire Thibault et M. Jean-Guy Tremblay à titre de porteurs de tradition. Donc, ce sont donc, en fait, nos onzièmes et douzièmes porteurs de tradition élus pour l'ensemble du Grand Charlevoix depuis le début de ce processus de reconnaissance-là qui a débuté en 2003. Alors, ce sont ces lauréats qui sont mis à l'honneur dans le cadre de l'une des trois expositions donc présentées aujourd'hui dont c'est le vernissage. Alors, je vous les présente rapidement, vous les découvrirez un petit peu plus tout à l'heure. Mme Thibault est artisane. Elle maîtrise la technique du tapis crocheté. C'est une technique artisanale qui a marqué surtout les belles années de la villégiature dans Charlevoix et qui a permis vraiment d'asseoir la renommée de Charlevoix dans l'univers des métiers d'art. Elle a énormément contribué au rayonnement de cette pratique en œuvrant au sein de l'atelier-école de nul autre que Georges-Édouard Tremblay et elle a été en fait l'une de ses dernières élèves. Alors, elle s'est toujours inspirée de ce qui l'entourait, surtout les magnifiques paysages de la région de Charlevoix pour créer en fait ses propres motifs. Alors, ses œuvres se retrouvent entre autres dans les collections du musée de Charlevoix qui se trouve à Pointe-au-Pic, mais vous les retrouvez aussi dans l'exposition permanente du musée. Elle collabore encore occasionnellement aux activités du musée, entre autres en y ayant partagé son savoir, comme par exemple à l'artisane Nancy Giguère que plusieurs d'entre vous certainement connaissez, qui est à La Malbaie, propriétaire de la boutique Charlevoix, qui s'assure elle aussi de maintenir bien vivante cette tradition. M. Tremblay, Jean-Guy Tremblay, lui, il est meunier, il en est natif des éboulements et il a toujours grandi sur le site même du Moulin Banal où déjà depuis 25 ans, il pratique sa profession. Sa pratique est quand même très complexe, elle est diversifiée, mais surtout, elle est représentative de ce qu'elle était autrefois, notamment au 17e siècle. Donc, elle est associée à la production de la farine de blé, la farine de sarrasin, effectuée selon un mouture ou un processus de mouture traditionnel sur des moulanges de pierre, lesquelles sont actionnées par une grande roue à godet qui intègre exactement le même mécanisme qu'à l'époque de la Nouvelle-France. Alors, M. Tremblay aussi possède toutes les habiletés nécessaires pour entretenir, mais surtout pour restaurer son moulin. On pense à la menuiserie, à la soudure, au crépissage, à la maçonnerie ainsi qu'au chaulage. Héritage canadien du Québec est le propriétaire du moulin et j'aimerais préciser que de par l'importance du savoir de M. Tremblay, l'Héritage canadien du Québec a procédé à une collecte très minutieuse de la description de ses connaissances pour pouvoir les consigner et ne pas les perdre. Et la municipalité des éboulements, elle, par règlement, a adopté l'identification de la pratique de la maunerie de M. Tremblay précisément, et ce, en vertu de la loi sur le patrimoine culturel québécois, ce qui n'est pas rien. Alors, c'est une petite exposition, mais qui met en valeur de grandes personnes, des artisans de Charlevoix d'une grande importance, comme le disait M. Fortin, parce qu'ils portent en eux un savoir, oui, mais ce savoir-là, il nous distingue, il nous caractérise en tant que gens de Charlevoix. Alors, j'espère qu'à travers cette petite expo, vous pourrez les découvrir davantage, mais que vous saurez, vous aussi, ressentir l'urgence de préserver leur savoir. Alors, en terminant, j'aimerais remercier le Musée de Charlevoix, le Carrefour culturel Paul-Médéric, en tant que partenaire du projet d'exposition, ainsi que Sandrine Thibault qui est à l'arrière pour en avoir été la réalisatrice. Les ententes de développement culturel des deux MRC, Charlevoix et Charlevoix-S, qui ont soutenu financièrement le concours des prix du patrimoine et par le fait même l'exposition. Et finalement, bien sûr, je remercie Mme Thibault et M. Tremblay qui se sont prêtés au jeu, qui se sont dévoilés, ce qui n'est pas simple quand on est humble comme ils le sont. Merci. Sous-titrage MFP. Merci. En fait, vous savez, comme Annie l'a mentionné tantôt, nos porteurs de tradition sont des gens qui sont extrêmement bons dans leur technique. Ils sont gênés aussi. Ils sont très humbles. Alors, c'est pour ça que c'est Annie qui s'est adressée à vous pour vous présenter. Mais par contre, vous pouvez venir les rencontrer. Ça, il n'y a pas de problème. Ils vont pouvoir vous jaser tout à l'heure, individuellement. Donc, ils vont être ici. En fait, comme pour nos porteurs de tradition, vous êtes évidemment invités à parcourir toutes les salles, donc à aller rencontrer M. Belan, à aller rencontrer Marie-Renée, Jacques et Jeanne d'Arc. Évidemment, ça va faire plaisir tout le monde de vous rencontrer. Je vais maintenant inviter le trio, le trio d'artistes qui nous a proposé l'exposition Résurrection, la deuxième vie d'un patrimoine religieux qui est présentée ici dans les deux salles à l'étage. Je vais inviter Jacques Hudon, Marie-Renée Otis et Jeanne d'Arc-Brochu. Bien, chers frères, bien, chères sœurs, merci d'être venus à cette cérémonie de vernissage diacre sous diacre. Il faut également rendre grâce au bon service du personnel du Carrefour culturel. Mon homélie d'aujourd'hui portera sur la vérité. Ne vous inquiétez pas, je serai aussi bref qu'un pépin. Bien que l'exposition soit dotée de plusieurs textes explicatifs, je tiens ici à résumer la genèse et la symbolique. Dès qu'on m'a présenté l'ébauche de ce projet, il ne fut pas nécessaire d'avoir une foi profonde pour aborder cette nouvelle alliance, connaissant le professionnalisme de mes acolytes. Toutes les rencontres inscrites à notre agenda se sont faites sous le signe du partage d'idées et des techniques, en plus de la mise en commun des connaissances et des compétences. Je vous décris donc en quelques mots le rôle de chacun. En premier lieu, le fondement du projet est la responsabilité de Jeanne d'Arc Brochu, conservatrice du musée. Il consiste à sélectionner parmi la riche collection du musée des petites franciciennes de Marie les vêtements et ornements qui témoignent du talent et de la piété que les religieuses portaient à ses ouvrages d'art qui devenaient une prière entre leurs mains. Le travail de Marie-Renée Otis fait partie du deuxième volet qui parle de résurrection. Elle a su détourner certains tissus de leurs fonctions utilitaires pour en faire des objets d'art en y apportant toute la finesse et la poésie qui lui est propre. Pour ma part, j'ai jumelé deux techniques, une première qui m'est habituelle, soit la prise de photographie à l'intérieur de la chapelle et une seconde, empruntée au savoir-faire des religieuses, la broderie sur acétate que j'ai adaptée et actualisée. Enfin, comme les trois mousquetaires étaient quatre, il en va de même pour nous car nous avons pu profiter des compétences de Richard Keck qui a su concevoir avec respect et efficacité les supports graphiques de l'exposition. Et la vérité dans tout ça. La vérité, c'est qu'il ne faut pas nécessairement chercher la réussite dans le sensationnalisme et le mercantilisme, mais profiter des joies que nous offre le quotidien et les gens autour de nous. La vérité, c'est que Bé-Saint-Paul doit d'abord son nom de ville d'art à tous ces gens de talent et d'originalité qui rayonne au-delà des limites de la ville. La vérité, c'est que posséder de tels amis est un véritable don du ciel. Allez-en, paix. Alors, on est maintenant dans l'exposition « Résurrection, deuxième vie de patrimoine religieux, de collectif, de rencontres, d'amis, en fait, même de longues dates, d'artistes de la région, donc Jeanne d'Arc-Brochu, Jacques Houdon et Marie-Hélène Autis. Alors, quel a été le point de départ de votre exposition? Le point de départ, c'est vraiment quand les petites Franciscennes ont décidé, bien, c'est-à-dire de quitter leur maison. Ils ont eu un grand ménage à faire. Alors, la Saint-Christine a eu beaucoup de... Elle avait beaucoup à élaguer ou à redisposer de ses dentelles, de tous ses tissus, ses nappes et tout ça, parce que où ça en allait, c'était beaucoup plus petit. Fait qu'il y a des choses qui sont sorties qui étaient très anciennes, qui étaient vraiment très belles. Alors, j'ai pensé que c'était... Puis comme c'est des choses qu'on ne voit pas souvent de proches, qu'on pouvait les exposer. Mais comme j'en avais beaucoup, j'ai décidé d'en passer à quelqu'un d'autre qui pourrait les rehausser encore plus. Et c'était Marie-Coné. En effet, j'ai vraiment eu la chance, c'était un cadeau du ciel, de recevoir des coltins, des petits napperons et des nappes dont les sœurs se sont servies. Et ces tissus-là avaient toute une petite dentelle ou une broderie blanche, parce que vraiment, les sœurs étaient intervenues dessus. Alors, c'était à la fois un cadeau qui m'inspirait beaucoup de respect, parce que je voulais intervenir dessus, c'est sûr, c'est trop un beau cadeau, mais en même temps, je me sentais une responsabilité. Non pas que ça m'obligeait à faire un style de broderie particulier, j'ai fait ce que j'ai voulu dessus, mais je voulais vraiment leur rendre hommage. Est-ce que ça, justement, le fait d'intervenir sur ces œuvres-là, est-ce que vous avez dû modifier votre façon habituelle de travailler? Donc, vous disiez que vous avez quand même choisi volontairement les sujets, tout ça, mais la façon de travailler dessus, est-ce que vous avez dû modifier votre technique habituelle? Le cadeau des coltins petits naperons et petites nappes arrivait tellement à un bon moment chez nous, parce que je revenais de faire une recherche dans un monastère en France sur des techniques anciennes de broderie qui remontent au 16e siècle et au 17e siècle, et là, sur ces tissus-là, qui sont très souvent de format très étroit et très long, ça me permettait de faire des échantillons. Et je trouvais ça formidable, d'une part, parce que ça arrivait à 100 % dans la continuité de ma recherche, et ce qui m'impressionnait, c'était de voir qu'il y a un fil ininterrompu qui ne se coupe pas. Alors, des techniques du 17e siècle sur des tissus du 20e siècle des religieuses, et moi, je fais des œuvres contemporaines là-dessus. Alors, il y a vraiment une belle continuité dans le temps. L'exposition, dans le fond, c'est le rassemblement, en fait, du travail de vous trois, en fait, et plus particulièrement, évidemment, de Jacques aussi, qui a travaillé très, très fort à la réalisation de l'exposition. L'exposition est constituée du travail de vous trois. Et donc, Jacques, toi aussi, tu as intervenu, dans le fond, et tu as apporté ta manière de créer sur ces œuvres-là pour... et tu as travaillé vraiment beaucoup, toi, sur le terme de la résurrection. Oui, en effet. Quand ça m'a été proposé par ces deux-là de faire partie du trio, je n'ai pas réfléchi, j'ai dit oui, parce que j'avais pleine confiance à eux autres que le projet serait intéressant au départ. Lors de la première réunion, on m'a dit, mais ta partie, ta collaboration serait de faire de grandes photos de la chapelle. Moi, je me suis dit, en réfléchissant par après, je me suis dit, faire des belles photos de la chapelle, j'ai dit. Ils n'ont pas besoin de moi pour ça, il y a de très bons photographes dans Charleroi, il y a plein de gens qui peuvent faire des belles photos de la chapelle. Donc, à la deuxième réunion, j'ai dit, je vais vous proposer quelque chose. Alors, je suis allé avec Jeanne d'Arc dans la chapelle faire des photographies en pensant au type de photos que j'ai faites, en pensant comment je les utiliserais. Parce que je travaille depuis quelques années beaucoup sur la culture québécoise avec les bardeaux des maisons, les ceintures fléchées, tous ces thèmes-là. Puis souvent, la courte pointe revient. Alors, je me suis dit, on va faire des courtes pointes photographiques avec les photos prises dans la chapelle. Et ça, c'était le premier pas dans l'œuvre. Et je voulais aussi faire un hommage aux petites franciscaines à travers ça. Donc, j'ai pris des... En fait, c'est des images religieuses que les sœurs ornaient de petits fils de soie. Alors, il y avait des petites broderies, c'était fait sur des acétates qu'elles récupéraient des rayons X. Alors, il enlevait l'image, il gardait la acétate, il découpait tout ça puis il brodait autour de l'image pieuse, soit une vierge ou un sacré-cœur, peu importe. Et moi, je me suis dit, bien, il faudrait justement remettre à la... remettre en état cette technique-là, même que, d'après Jeanne d'Arc, les religieuses, ils ne savent pas qui en faisait. on a perdu un peu cette technique-là. Alors, je lui ai dit, bien, moi, je n'ai pas besoin de refaire cette chose-là, je vais tout simplement prendre la technique puis je vais la moderniser. Alors, c'est des espèces, des genres de... de montage sur plexiglas et en utilisant, au lieu d'utiliser des fils de soie ou des fils d'or pour respecter aussi l'humilité des petites franciscaines, j'ai travaillé avec des ficelles, de simples ficelles qui permettent de faire ces motifs-là qui sont en relief par-dessus le montage photographique. Cette exposition-là, en fait, on revient au point de départ, ça vous a permis chacun dans votre technique d'explorer quasiment une nouvelle dimension, mais en fait, même pour... puis rendre hommage, justement, au travail des petites franciscaines. Puis à l'époque, évidemment, marquante que l'on traverse avec leur départ de leur lieu actuel vers un nouveau. vous avez donc pu, au travers de cette exposition-là, travailler d'autres choses. Ça vous a amené à développer, à travailler évidemment toujours dans votre technique bien personnelle, bien votre approche personnelle à vous. Oui, d'autant plus que... Je vais te passer le micro, ça n'est pas là. d'autant plus que moi, j'aime les défis. J'aime ça, les défis, d'arriver dans des choses nouvelles. Puis je pense qu'en art, c'est important d'évoluer, d'avancer, de ne pas se contraindre à rester toujours dans les mêmes sillons. Donc, j'aimais ça, d'autant plus que... tellement que je vais continuer, je pense, à faire ce genre de travail-là, mais dans un autre registre. Alors... Je voulais seulement dire que ces trois visions qu'on avait, moi, j'ai exposé le conventionnel, vraiment, ce que les sœurs avaient fait. Marie-Renée a donné une nouvelle vie et Jacques a donné une autre vie encore. Donc, ces trois visions sur un même thème, mais ça a été très... gratifiant, hein? Ça a été très... On a bien aimé ça travailler ensemble et l'exposition reflète ça aussi. Vous allez voir, c'est... Pour les gens qui m'ont visité, c'est... Et on a déjà des bons commentaires. Moi aussi, je veux rajouter quelque chose. Je veux inviter les gens qui vont venir voir l'exposition à regarder tout le travail textile. C'est une belle exposition, beaucoup centrée sur les arts textiles, les techniques que les religieuses pratiquaient, qui se perdent, la frivolité, la broderie sur filet, la broderie en cercle ténérif. C'est des choses qui ne se pratiquent plus ou presque plus. Mais là, on a des exemples magnifiques de ces techniques-là. Alors, ça vaut vraiment la peine de venir voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette exposition justement qui met en valeur évidemment l'œuvre des petites franciscaines, mais qui met en valeur aussi votre travail respectif à chacun. Et le fait de travailler ensemble, ça amène quelque chose de nouveau. Les gens, vraiment, il faut vraiment venir voir cette exposition-là. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501